bonjour à tous bonjour bienvenue bienvenue pour ce plus grand live de tous les temps on va regarder Antoine de Maximi le plus grand on a Théorus avec nous et on a Redius de Maximi et moi je suis Antoine de Maxildan pour ma part chacun son truc et on va regarder Antoine en Namibie attention parce qu'Antoine il est chaud il va baiser en Namibie il vient juste en Afrique pour baiser des gens mais ça donne un plan au milieu oh le gros là là snap à gauche sti caméo moi je vais vous dire un truc c'est nickel ici je vais vous dire un truc ça pue ça pue attends mais il parle français ou pas il parle anglais anglais je pense en anglophone plutôt ça va bien vous m'avez fait comme ça alors oui bizarre quand même je m'occupe aussi d'un groupe de musique non mais des fois pourquoi il dit il parle comme ça genre j'achète des propriétés je les renouve et je les revends ah oui c'est votre femme oui c'est ma femme oui tu veux la baisser il a pris le numéro c'est une femme et vous faites quoi maintenant on peut un V là je dois aller quelque part mais du coup c'est forcément à l'avance qu'il trouve que les gens ils ont une réunion non non il a rien de prévu mais c'était sympa de vous rencontrer oui c'est comme ça dans la rue c'est juste que c'est un peu coupé au bout de deux secondes il lui montre sa femme quoi tu veux la voir à poil tu veux son lit fan mec tu veux c'est le monde bon bah c'est plutôt c'est plutôt il définit les meufs dans la rue Antoine les gens sont bien habillés je suis le cul de l'homme j'ai cause je suis pas sûr là ah c'est lui ça va c'est ce que je t'ai pas il y a clochard bonjour c'est un clochard blanc genre il est venu faire la manche en amie la manche pour manger vous vivez où il avait le choix entre paris et tout il a pris à l'erreur mais vous travaillez pas je sais mais il y a du boulot nulle part les animations ça a pas marché c'est dur après les gossards et alors vous aviez un travail avant je faisais une formation pour être mécanicien ça a bien marché c'est des montures chez Wankin il en a rien à foutre il a même pas les 5 pièces il a pris 7 pièces c'est des acteurs comme vous oui et ben justement moi c'est les sapologues vous êtes un ami bien oui moi je suis français ça veut dire je suis français je suis français vous allez faire la fête tous les deux ils ont sorti du travail oui on a fini là et vous travaillez ensemble ouais vous faites quoi oula et dites moi on est dans le commerce vous pouvez venir avec vous on rentre parfait je viens ben allons-y vraiment Antoine vous vous aidez il s'est fait buter il s'est fait enterrer sur la terre il dort toujours là il y a des clones d'Antoine vous m'invitez ça dérange pas vous savez je suis content de me faire de nouveaux amis ouais bah je pense que c'est une bonne idée Antoine je crois que c'est le voyage de trois Antoine voilà ça va finir dans le coffre Antoine il veut juste baiser très joli très joli il y aura des bonnes choses allez il va se présenter vos femmes là c'est comme une banlieue j'ai pas fait le voyage pour rien ce sont des faubourgs où vivent essentiellement des gens qui ont peu de moyens Antoine s'il fait pas des enfants dans un pays c'est un voyage c'est pour ça qu'on y vit ah oui vous êtes pas encore devenu riche avec vos affaires et c'est quoi comme bill des petits taxis ah vous avez des petits taxis je fais pas cette voiture non bien sûr ok non en vrai ça va une fois il a été allé aux Emirates à Arbouni c'était dans une ruelle sombre je sais même pas comment il a il est rentré dedans vraiment c'est un truc lourd le contrat c'est entre le centre-ville et c'est la société c'est un peu comme dans les livres d'histoire tu sais avec la photo du Brésil les favelas tout le monde la connaissait bonjour madame merci hallo il y a du monde il y a une souris les fans alors vous vivez ici on est chez lui là ah lui vit ici et vous de l'autre côté de Katutura oh son souris il en est trop gêné mais vous êtes de Vindouk ils ont volé le frigo oh non c'est de là que je viens ah oui tout là-haut de Katima tout au bout du pays et quand êtes-vous arrivé ici alors en 2010 ah ok et pourquoi est-ce que vous êtes pas resté là-haut il n'y a pas de travail là-haut pas de travail c'était une affaire et vous avez une famille des enfants j'ai un enfant il a 5 ans et il est resté avec sa mère oui avec sa mère et la mère est là-bas oui à Katima et sinon il y a des femmes vous êtes ici pour gagner d'argent vous connaissez des femmes et elle elle est là-bas avec les petits c'est bon elle est plus prise du coup je peux vous voir votre femme c'est une colocation en fait vous êtes plusieurs et chacun loue une chambre c'est ça ok mais c'est une maison en vrai c'est une maison c'est juste qui vous pensez que je pourrais me promener tout seul dans le coin avec tout ça tu te fais voler toutes tes affaires je me ferais voler il te prendrait tout allez moi aussi allez moi aussi si tu vois ce que je veux dire allez on rentre dans la voiture allez tu que nu on te rentre dans le coffre oh la c'est un petit peu coccinal ça ah oui quoi que c'est naturel il y a eu le plus mauvais sens oh bien vu t'es où on est arrivé ils vont foncer dans les gens on y est oui tu as une place pour te garer c'est top ils vont manger le chien sans tant qu'avec vous je me ferais pas voler t'es protégé il demande pour être sûr vous êtes des mecs sympas ils sont sympas ouais oui voilà elle est bizarre la ruelle imagine une tabasse ah donc ça c'est chez l'autre gars ça moins de monde moins de lumière alors c'est pareil tu loues juste une chambre ouais c'est chaud là dedans tu veux la gratte je suis son premier invité ici de ta couleur oui de ma couleur de peau et ça c'est pour protéger tes habits et je vois que tu as Ali double comme ça tu peux accueillir une demoiselle ça en commence c'est pas moi ça peut arriver Antoine il le fait parfois non ? Edal il le fait ? Edal oui là c'est ta mère non ma grand-mère ta grand-mère c'est ta pute de mère là ? je peux la déshabiller mon son est trop fort à part ouais je l'ai baissé il est bien passé voyons un peu non après moi je vous entends bien normalement le chat il est pas content qu'est-ce que vous voudriez faire comme métier si vous pouviez faire tout ce que vous voulez je veux être businessman je sais pas dans quel domaine mais c'est ce que je veux mais vous avez déjà commencé une activité ouais celle dont on t'a parlé pourquoi ils ont des lumières à uv pour éclairer alors vous avez deux chauffeurs et pourquoi est-ce que vous conduisez pas les voitures vous-même c'est qu'ils font deux mètres à bord vous caluriez plus d'argent ? j'y avais jamais pensé sans rire non mais je vais y réfléchir moi j'ai l'impression vous me dites pas tout je suis sûr que c'est certes quelque chose il rigole un peu trop là il est vraiment du mal à les cerniers maintenant je voudrais savoir un truc vous pensez que je pourrais passer la nuit chez vous ? je sais pas qu'est-ce que vous en pensez il y a pas de môme à temps quoi oh le blanc ! hein ? c'est pas un problème bon bah allez on y va il a mis longtemps quand même oh la oh le blanc de caméra non non respecte pas de meufs Antoine bon allez bonne nuit coupe la caméra si tu as ce que je veux dire c'est pas un problème si t'es gentil mon ami va venir ? oui il arrive vous faites quoi aujourd'hui ? retour aux affaires aux affaires ? bon vas-y c'est quoi ces affaires par contre ? c'est une surprise mais c'est un flic par contre je pense que c'est un d'hier de droguin oui il repasse tu fais ça tous les matins ? oui il repasse ses vêtements Antoine pas comme ta chemise pourrie là il y a des trous dans ta chemise là regarde sa chemise rouge là ça fait 8 ans il l'a pas lavé ah tu laves tes vêtements toi ? oh le gun euh ouais il a fait un gros zoom dessus il se reproche c'est un vrai ? ouais attends mais là il sort un peu trop vite tu vas me flotter alors tu fais un boulot un peu spécial là ouais t'es où ? mais tu travailles dans la sécurité ? mieux que ça mieux ? la sécurité du président ? non là c'est trop dans la mafia tu t'occupes de quelqu'un d'important ? je suis un policier ? un policier ? tu travailles pour la police ? ouais je suis des journalistes moi et tout donc j'étais complètement en sécurité hier ? ouais des débuts à la fin tu risques à rien oh je crois au moyen son histoire comme des cadavres dans son garage vraiment je m'y attendais pas mais c'est bon à ça ils sont quand même bien foutus de moi ok bon bah au revoir il va faire semblant de rentrer en petit travail on va s'aimer sur une route sur un oreiller sur une branche de sable blanc on va s'aimer et pas se lâcher parce qu'on aimait on va s'aimer à vous allez chantez là s'il vous plait je suis tout seul là dans ma chambre on va s'aimer sur une route sur un oreiller sur une branche de sable blanc on va s'aimer une agglomération ? enfin je sais pas en gros il y a un gros carrefour et puis il y a des maisons autour a priori station essence peut-être 2-3 commerces et j'aimerais bien savoir comment on vit dans ce genre d'endroit c'est une insulte là bon ça c'est tout à fait le genre d'endroit où on s'arrête jamais on va au milieu de la route ouen hein c'est sûr que tu vas croiser moi je ne peux pas s'en aller à pied parce que c'est moins intrusif quoi t'arrives avec ta voiture tu te garde devant et tout si t'as pas un gros drift t'arrives petit niveau le change faut dans la bagnole c'est sympa je trouve c'est pas chez vous hein c'est pas chez toi après il se manque de l'oeil quoi hello alors les salaudes de Maximi là si vous regardez lui c'est caméra elle fraleur pas je le ferais oh c'est marrant ça c'est marrant le petit gamin noir là c'est question que ça a là eh mais faites un sourire pour la caméra C'est là qu'il faut regarder Je suis français, je suis plus riche que vous Ils ne veulent pas parler anglais Ah bon ? Oui c'est pour ça Allons Un jeune homme comme toi Vous êtes étudiant ? Non on travaille Ah vous travaillez ou chez Vite Limite Et vous faites quoi ? L'abattoir Ah vous tuez les bêtes ? Oui on les tue et on les découpe Et ici comment on tue les vaches ? Avec un pistolet ? Avec des balles ? Oui des balles mais pas des balles quelque chose qui les... Ah oui c'est pas des balles quelque chose qui... Oui vous le mettez contre la télé Faut arrêter là Vous mettez des coups de poing à la vache ? Vous pensez que je pourrais dormir ici ? Eh regardez Non mais ça fait deux minutes il est en repart il a dégainé Je sais pas Je peux dormir ? Peut-être chez toi ? Oui chez lui Dans sa maison ? Je peux dormir chez toi ? Pas de problème Namibie c'est Oui ? Et je repars demain matin ? Attends il va dormir chez le gosse ? Oui il habite seul il n'a pas de copine Ah là attends alors je ne fais pas la copine T'as pas de copine Non hein ? Oh mais bien go Bon allez je vais faire un petit tour dans du l'arbre Il arrive pas à dormir chez quelqu'un tout à l'heure ? Le soir il n'a rien chez personne ? Bah oui mais il prend l'hôtel il faut Bon Ah il a un petit tour Après j'ai pas oublié pas trouver un hôtel là dedans mais Non mais ça te rendait galère là par contre Allo ? Mais par contre j'aurais dû raconter son histoire de vache il a dit je peux dormir chez vous Ah vous voulez tuer au pistolet ? Ah je peux dormir ? Ah c'est ça essaye tiens tu vas voir J'essaie à venir me les chercher mes couilles Pour moi ça me ferait bien de passer la nuit ici parce que c'est vraiment détendu sympa Hi Hello Yes 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 Antoine Tu viens d'où ? En France Je peux venir avec toi en France ? Ah il a repéré une femme Non ça c'est pas possible Je m'appelle Laura Ah on est pas génére à Antoine Bonjour Laura Bonjour Laura Ouh Moi je m'appelle Antoine Antoine ? Antoine Antoine Et tu viens faire quoi Bitbili ? Je visite je rencontre les gens Prendre des photos ? Oui bien sûr Enlève ton tee-shirt Vous vivez ici ? Oui je vis ici Il faut que tu passes me voir Ben connard évidemment qu'elle est ici Je peux regarder ? Si tu veux Non j'habite à Paris je suis venu là Regarde juste Regarde là dedans Qu'est-ce qui t'amène par ici ? J'étais sur la route et j'ai vu un panneau qui indiquait le village Alors je me suis dit je vais aller voir les gens Depuis pause Je me suis dit est-ce qu'il y a de la grouvette ? Oui peut-être Ou alors je vais rester là je sais pas Oui oui reste dormir ici Oui mais pour ça il faut que je trouve une maison Voilà La petite maison là À côté du chien là Pourquoi pas ? Ben je sais pas Parce que là il va accepter là Dors ici tu seras en paix C'est joli C'est calme Il a des vaches de moi Tu dormiras bien C'est ta chambre là ? Oui oui c'est ma chambre On a tué les vaches à côté On peut regarder un bon film Et je te laisse le lit Je dormirai par terre Oh tu es sûr ? Oui Pourquoi t'es trop gentil ? Ça fait deux minutes elle le connaît Je sais pas Il va péter durant toute la nuit Je dormirai dans le frère Je dormirai par terre Je dormirai dehors là Tu vas pas dormir par terre avec les enfants Ok On dort tous sur le lit Mais tu vois il a une grosse chiasse pendant la nuit Ça fait quatre ans qu'elle n'a pas dormi avec un homme Il va t'arriver des bricoles si tu dors ici Non ! C'est faux ! Comment ça des bricoles ? Allez Dili Si tu veux la paix c'est la chambre qu'il te faut Ah ouais ? C'est très tranquille Je sais pas si je fais ça moi quand même N'aie pas peur Allez t'as envie Antoine N'aie pas peur Non non j'ai besoin de compagnie Elle veut que je dorme chez elle Qu'est-ce que vous en pensez ? Excellent ! S'il a peur il peut toujours dormir dans sa voiture Oui tous dans sa voiture Et s'il y a vraiment un problème je peux même partir avec la voiture Alors c'est clair Bah voilà Comment ça ils vont lui donner sa bagnole ? C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Donc il dort ici là Ouais Chacun son truc Antoine Dis quel âge tu as ? Ca fait combien ça ? Six Exactement Et toi ? Quel âge tu as ? Il va voler la bouche Cinq ans J'imagine il prend une grosse poignée Elle est si moins seule Il doit C'est là J'aime les oignons ? Oui oui j'aime les oignons C'est curieux t'as pas de lumière ? En vrai c'est plus propre que tes plaques Théo Je n'ai qu'une seule prise J'éteins la télé pour brancher ça Mais tu n'as pas d'ampoule pour éclairer la pièce Je prévois d'en acheter une à la fin du mois Pour l'instant j'ai pas assez d'argent pour ça Bah les oignons j'ai pas combien de températures Et le papa est où ? Il est mort dans un accident en voiture Je pensais qu'il y a une magasin quoi Au sud de Vindouk En 2011 Du coup je suis à la fois leur père et leur mère A part si tu veux devenir leur père Antoine Il y a un nouveau papa ce soir C'est super bon C'est dégueulasse J'aime pas ça Il a jeté de porteur là Allez ça c'est pour les chiens C'est quoi ton métier ? Je veux pas Je suis chez BitVlimit Je travaille à la laverie Je lave les vêtements Ils exportent de la viande en Europe partout Mais qu'est-ce que tu laves comme vêtements alors ? Des vêtements blancs Des bottes Des filets à cheveux C'est une marque de vêtements Oui parce que les gens là-bas portent un uniforme pour travailler Oui Quand on arrive à l'usine on prend une douche Ça fait penser à la viande On met un filet à cheveux On enfile l'uniforme Les bottes Des gants si on en a besoin Elle travaille à l'usine de viande Ah ok Je comprends On parlait de vêtements j'avais pas compris Elle lave les vêtements de l'usine en fait Les uniformes Cette fois-ci c'est un toto en famille Bonne nuit Pardon ? Cette fois je dents avec toute la famille Bonne nuit à demain Bonne nuit à demain Antoine ! Il fait chaud ou j'enlève ça ? Oui oui C'est comme tu veux Non mais héros ! Hé ! Héros ! Hé ! Enlève pas tout là ! Bonne nuit à demain Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Ciao ! Antoine ! Coupe pas ! Couchon ! Il va sortir ! Il va dire, il va dire Je me suis bien amusé cette nuit Il y a des scènes coupées sur Twitch Je ne peux pas les mettre Regarde-le ! Elles ont tout entendu les filles ! Finalement on a bien dormi tous les 4 Un peu serrés Sagement Et là je vais continuer ma route Bon maintenant je suis le peuple de la maison Je suis la première responsabilité Je vais te voir A la prochaine ! A la prochaine ! Tu reviens quand tu veux Antoine ! Il nous entraîne Au bout de la nuit Dans la fin Les démons de nuit J'en entraîne Je suis en dépression Je suis en dépression Putain ! Honneur et mortire On l'a incinéré Et du coup je chante pour oublier quoi Bon elle dure combien de temps la musique copyright là ? Parce que c'est long en fait Les étrangers Tout ce qui bouge Je ne l'avais pas Bravo ! Ici c'est Swakop Moon Une petite ville balnéaire D'ailleurs il n'y a pas vraiment de grande ville ici en Hamibie Et en fait normalement c'est très touristique C'est pour les vacances Mais là malheureusement les vacances sont terminées Donc c'est très calme Mais ça ne fait rien Je vais aller faire un tour On va voir Je peux dormir chez vous ? Un joli bâton La vieille là Tu ferais de l'acheter ou il vous sert ? Oui c'est ça Je m'en sers Et je l'ai sculpté Ah vous l'avez fait ? C'est pas le savoir Yes ! 2 minutes Ok bravo ! C'est meilleur Fakim Mako Merci mec En fait il y a beaucoup de retraités C'est comme les vacances sont terminées Beaucoup de vieillards quoi C'est le moment où ils viennent Comme ça ils sont tranquilles Ils sont fondés par les colons à l'amant Ah ! Non c'est pour ça il y a autant de blancs Bon bah en fait c'est gay comme une ville balnéaire De vacances quand la saison est terminée Mais bon Il va trop chercher dans une vienne de touristes Enfin bon on est samedi midi C'est le touriste de colons allemands C'est le touriste de colons allemands Et celui-là c'est un peu calme non ? Non ? Ta gueule ! C'est normal C'est normal ? Et pourquoi ? On est samedi ? Bah c'était des... Les gens ils sont... Oh le temps me présent ? Si mais pas plus que ça C'est toujours comme ça C'est pas du compte toi ? Et là ça va se vider Ah tout le monde va partir hein ? Oui il est 13h Tout est fermé le samedi après midi C'est quoi sur la murale ? Merci beaucoup On regarde l'horizon C'est trop pourri ces villes touristiques là ? Bon ça marche pas terrible mon affaire Je pense que le mieux c'est que ce soir j'aille faire un tour dans les bars Ah 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 Il va se bourrer la gueule hein ? Mon p'tit Antoine Une fois j'avais vu en Irlande Il croyait qu'il pouvait rentrer avec ses huit caméras autour de lui là Donc c'est l'histoire d'un mec qui est dans une ville qu'il connait pas la nuit Il sent qu'il y a quelque chose à faire Qu'il doit y avoir un... Une fête quelque part Un potentiel festif on va dire Mais il sait pas où il est Donc il cherche Des fois t'sais On dirait qu'il fait comme dans les jeux vidéo Il passe la nuit genre Il se fait des choses sur un mur et il attend Il est 9h et... Je pensais que... C'est pas où il y aurait plus d'animation ? Mais... C'est une guérimante quoi Merci Delia ou Dahlia J'ai l'impression que c'est là qu'il faut aller Pour le sub C'est d'abord lui hein ? Oh l'ambiance ! Oh là c'est vraiment pire ! Monsieur Antoine Pouscule pas trop les gens Pour l'instant il y a pas grand monde Ah ! Ça bouge encore Ouais je suis pas très grand Mais ici c'est dans le petit score Antoine est démonté là Vous mesurez combien ? 1 mètre 95 Mais c'est moi Ouais c'est la même taille Ce sont des caméras ? Ouais ouais Pendant qu'on parle ça filme là ? Ou t'es en pause ? Non non ça filme ! Je voulais juste te dire que j'ai mis du GHB Me filmer ! En tombe vert ! Les mains libres ! T'as pas de problème ! Ah il parle français ! Ah oui je parle français ! C'est vrai ? Oui c'est vrai ! Ah ouais je vois ! Tu as appris ça où ? En France ! Ah tu as vécu en France ? Oui ! Mais tu es Namibien ? Je suis Namibien alors ! Ah oui ! C'est pour les 5 générations ! Ah oui ! C'est un vrai collant ! Dimitri ! Il n'en a rien à foutre de ça ! Il l'a mis en mode euh... C'est important ! Là Antoine je te jure Il cherche juste une grosse affaire ! Je te présente mon frère ! Oh les beaufs ! Antoine ! Julien ! Dans n'importe quel pays les beaufs ça a la même gueule ! Il est à la chemise de Sky Earth regarde ! Ah il est progvé là ! Regarde le petit bracelet autour du coul ! C'est un des dialectes indigènes de la Namibie ! Ah ok ! Pourquoi est-ce que tu l'as appris ? J'ai grandi dans une ferme ! C'est ma première langue ! Ah oui ! Ah mais tu l'as appris avant de parler anglais ! Même ma mère quand j'étais petit vers 3 ans je disais... Et ma mère demandait... Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne comprend rien ! Mais tu t'en sortes parfois ! Il fait semblant ! Ah j'ai juste dormi bien ! Je peux dormir chez vous sinon ? Oui des clics et puis... Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Oui ! C'est trop beau ! Merci ! Merci ! Il dit n'importe quoi ! Il dit n'importe quoi ! J'aimerais continuer à parler avec toi ! Tu as du temps demain ? Oula ! C'est bizarre ! C'est possible ! Qu'est-ce que tu as prévu avec tes amis ? Oula ! Je veux faire un petit voyage sur les petits bateaux... Un peu plus bien ! Super ! Je suis très content ! Il est au monde ! Pour moi c'est un grand plaisir ! Ok ! Et on va parler français aussi ! Oula ! Ça a passé la nuit ! Bon bah comme prévu on va aller faire du bateau ! Avec eux ? Ah ouais ! Donc il est venu en Afrique pour faire du bateau avec des riches ! Ouais ! Ouais ! Rien de la foudre de la culture du pays ! Il va faire du bateau ! On va rester avec les collaborateurs ! C'est mieux ! C'est devenu un vlog vacances ! Hello ! Ravi de vous rencontrer ! Enchanté ! Dimitri ! Dimitri s'offre une petite biarrée ! Ah oui ! J'ai l'impression ! C'est pour ça il nous a fait un contexte ! Ils ont vraiment toutes les mêmes têtes ! C'est quoi ces conneries ? J'arrive hein ! J'arrive hein ! C'est ça leur bateau ? Ouais ! Chant leur vie ! A 140 km des Tosha ! Tosha ? Pas très loin du Damaraland ! Ah donc vous vivez pas ici ? Non ! Non ! Ils ont toutes les mêmes têtes ! On a une réserve de chasse là-bas ! Les gens ils vont juste pour chasser ! Oui ! Ils viennent pour ça ! Mais attends ! Pendant qu'ils font du bateau, les remonts à côté, ils font rien ! C'est vraiment des colons là ! Paris c'est 10 000 hectares ! Ils ont pas bon ! À l'ancienne ! Vous ferez du bateau plus tard là ! C'est à nous ! Ils réservent ! Il y a des nerveux derrière ! Je voulais enfouir là du bateau ! On les approche ! Tout ça à pied ! Et après ils n'ont plus qu'à tirer ! C'est quoi mon tour ? Mais vous faisiez autre chose avant ? Je faisais beaucoup de sport ! Ah oui ! Ça c'était ton métier ! À cause de l'apartheid ! On pouvait pas aller à l'étranger pour concourir ! On était complètement isolés ! C'est beau les corps là ! Ça a changé après l'indépendance ! En vrai je savais même pas que Namibis c'est près de l'Afrique du Sud du coup ! Deux d'entre eux font du kickboxing ! Moi aussi je crois ! Ils ont une liberté qu'on n'a pas eu ! Il n'y a pas de truc en dessous ! Ça va ? Ça va bien ? Oh oui ! C'est une utéros ! C'est mon ami depuis... J'avais deux ans ? Oui ! Ils ont pas l'air malins ! Salut ! Ils ont pas l'air malins ! Et on fait du jet-ski toute la journée ! Et puis voilà ! C'est bien ! Et voilà ! On va ramener le jet-ski et on va aller en boîte ! Et regardez ! Je fais des figures aussi ! Il est content ! Il est fou ! Alors tu fais du kickboxing et de la gymnastique ! Pour le kickboxing ! L'an dernier on est allé à Orlando ! Pour le championnat du monde ! Et t'as gagné ? Oui ! Premier ? Oui ! Dans ma tranche d'âge et ma catégorie ! Bravo ! On est fiers ! A la place d'Antoine je me foutrais de sa gueule ! GG mec ! Bravo ! Waouh ! Antoine il fait juste le gentil parce qu'il veut dormir chez eux ! Regarde-le ! La maison d'ici vous n'y vivez pas ? On y vient pendant la période scolaire ! Ah ouais il va se mettre bien là ! Elle est en location ! Non il va se mettre riche ! Non non c'est du glitch là Antoine ! De faire ça ! D'aller chier les colons ! Ha ha ! Antoine c'est bon ! Ils ont un chien et tout ! Allez ! Deux bagnoles ! C'est une piscine aussi ton cognol ! Ah ouais ! Je vois qu'ils montrent bien la réalité du pays là ! Regarde ça ! Clac ! On l'a chassé chez nous à Okatare ! C'est un gnou noir ! Ah pourquoi pas un gnou blanc ! Il y a d'autres animaux qu'on a chassés ! Non mais c'est le cliché là ! Là c'est le cliché là ! Qui les a tués ? Moi ? Ah bravo ! Oui ! Mon père aussi ! Il a chassé tous ces animaux ! Il a tué un Springbok ! Un Bubal ! Un Bubal ! C'est The Hunter ! The Hunter Battle c'est 10 points tout ça ! C'est merveille ! Là chez l'heure il chanterait pas là ! Regarde ! Regarde ! C'est tous les animaux que j'ai tués ! J'en ai 100 ! Je les ai inventrés ! C'est même super con ! Il a peur ! Il a seulement 9 ans ! Il a fait beaucoup de médailles ! Oh ! Le fils à papa ! De la lutte ! De la gymnastique ! Et le kickboxing ! Je mets une claque de réalité dans la face ! On y va ! Oui ! On y va où ? Nous faire des figures ! Salut ! Merci beaucoup ! Pas de problème ! Ok ! Attends il dort pas chez eux ? Il a déjà dormi chez eux ! Oh ! C'est la nuit je te rappelle avant ! Ah oui ! Mais non ! Il a pas montré quand il dort ! Alors il a dormi où ? Il dégarde de l'automne je crois ! Il a passé genre ! Ah ouais ! Oh bah je vais trinquer quand même ! Tu roulais pas ou j'ai pas ? Allez pour toi la gueule Antoine ! C'est tout ce qu'on veut ! Allez un autre verre Antoine ! C'est super ! Il y en a forcément aussi fait trop vieux truc comme ça ! Oui mais en fait il y en a un mais sauf qu'il y a des tues partout ! Donc euh... Ça appartient à un mec riche du casque ! Comment ça se passe aujourd'hui entre les noirs et les blancs ? Tu vas taper un noir ! C'est pas bon ! Après tu fais des drifts dans les favelas quoi ! Ça va ! Ah bon ? Ah oui ça va ! C'est sûr ! La Namibie vit un nouvel apartheid ! La situation s'est juste inversée ! Eux, ils disent que le racisme ne peut venir que des blancs ! Ici, il y a un système qui s'appelle la discrimination positive ! En même temps vous avez 5 4 4 ! Non mais ils sont racistes ! Ils laisseraient leur place pour le... Ils font des tours de jet-ski avant eux ! Et ensuite seulement... Et moi elle vit dans 3 blocs de dirt ! C'est une scène qu'ils ont trouvé pour que ça se passe bien ! Les blancs et les noirs ! Sérieux, elle pose des torches pour que c'est éclairé ! C'est bon quoi ! Et si on t'impose une loi comme ça ? Il va chialer ! Il va chialer là ! Ah je peux pas taper de noir ! Oh non il faut pas les toucher ! Ok je vole tout leur bien ! Oh c'est bon ! Oh c'est bon ! Namibie ! Regarde ! C'est la Namibie ! Il fait un fuck là ! Pas mal ! Il a dit une insulte là ! Il a dit une insulte ! Il a encore une maison ! Il faut mettre des brèches ! Mais ça va ! Tu as combien de maisons là ? Même en France ça va au chien ! Adam ! C'est de la triche là Antoine ! Je suis sûr il se fait chier en fait ! Il traîne avec des riches là ! Ça j'aime bien les terrasses comme ça ! Terrasses avec vue sur l'environnement ! Et pas la terrasse dans son jardin où on voit rien ! Ah voilà on est sur GTA là ! Je sais qu'on a une vue sur un parking mais moi je préfère avoir une vue sur un parking que sur un beau jardin où il se passe rien ! Vas-y Antoine ! Chis dans leur baraque ! Aujourd'hui c'est juste sur un parking où il se passe rien ! Tu l'aimes ton pays ? Ah ouais je l'aime mon pays ! Et je le quitterai jamais ! Qu'une partie du pays ! Jamais ! Pas à tout ! Certains quartiers ! Ont moi d'aider . Ont un 포인ese ! Nikoli ! Euh la employment ! Je parlais étudiant. parce que c'est humillant de chanter pendant les music copyrights faudrait peut-être nous donner quelque chose, un petit pourboire à la fin j'ai capté que c'était gênant mais c'est mon boulot là sinon il y a les copyrights en fait du coup ça... là il a baissé la difficulté bon ici c'est Opuo, complètement dans le nord de la Namibie alors pourquoi ça m'intéresse de venir là en fait parce qu'il y a deux ethnies assez particulières il y a d'abord les herreros avec beaucoup de couleurs comme la dame qui arrive juste derrière moi c'est des gens qui... avec une super belle coiffure assez particulière comme ça avec des pointes et puis il y a une autre ethnie c'est les himba comme les deux dames qui sont en train de passer derrière moi eux elles sont complètement habillées différemment parce qu'elles ont... d'abord elles sont topless eux, 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 eux des chevilles, des colliers, partout elles sont très particulières bon bon c'est trop tard là c'est trop tard c'est fait, regarde jusqu'à la fin donc moi ce qui me plairait évidemment c'est d'aller passer une nuit dans une de ces deux ethnies bon c'est... hey ça va aller Antoine les gros plans là on t'avait dit non Antoine oh le chaud... hey c'est bon là arrête, arrête Antoine Antoine ! il va dormir chez elle non mais il me fatigue Henri il me fatigue c'est bon là tu vas lui toucher les seins aussi là elle est passée à autre chose je ne comprenais rien je vous le dis, je vous fais un descriptif Antoine il est en train de palper les seins de la meuf elle dit que vous devez... il est mis dans sa bouche il est mis dans sa bouche il dit lui que je paye parce qu'elle m'a fait un beau sourire un vrai beau sourire il ne peut pas passer ce bouffon ce bouffon ça fait 20 minutes il les regarde allez parle à quelqu'un d'autre là thank you ah ouais casse toi casse toi casse toi bye bye allez à la prochaine attends mais il doit y en avoir partout non mais ça va c'est bon alors comment on peut rencontrer les hippes il casse les couilles Antoine hé il aurait du rester chez les riches retens chez les riches là il continue de glitcher là c'est attends mais c'est passé sur youtube c'est bon aussi reventez les boues rien vrai bien Vispip, ces gens vivent en ville ? non ils vivent au village ah au village ah au village et euh il est loin le village ? il parle pendant 20 minutes avec elle entre lui 30km alors ils viennent à pied en voiture ? bah pas passer mais tu es euh... un pick up ? oui et vous vous êtes imba ? oui vous allez au village ? quoi ? vous allez au village ? la gueule du mec vous ? oui avec vous aujourd'hui ? oui vous êtes imba ? oui tu veux aller au village imba ? oui ton village ? monsieur est du village ? c'est mon père ? à ton père ? bonjour le daron il n'a pas l'air d'accord vous êtes venu ? vous êtes venu ? vous êtes venu ? il est venu dans des coups de là ça va très bien c'est pas ça la question ? ton père est d'accord ? vous êtes en cache ? je peux ? vous êtes en cache ? c'est le camion qui est comme ça ? on l'a dit au moins il y a un non mais c'est bon oui pour me ramener c'est con ou quoi ? il n'y a aucune voiture qui vient du village ? non en vrai je pense que c'est des camions euh... alors je peux prendre d'autres voitures demain ? les transports c'est pour les cas quoi alors qu'on se comprenne bien je savais pas comment le formuler je vais pas te mentir et ça c'est le village ce soir avec vous au village je dors demain avec une autre voiture on dirait pas le mec qui fait aussi gros d'harcèles là ? du village à Opuo oui très bien c'est bien ? je vais chercher mon duvet je vais dormir hein ? vous savez quoi ? je suis un peu conflit parce que je sais pas très bien comment comment ça va se passer je suis pas sûr d'avoir tout compris pour moi c'est un casse-cou je me disais tranquille il y a des nénés encore ? bah ouais il y en a partout tu commences à l'énerver il va prendre le véhicule avec non mais vas-y Antoine t'es chiant il va encore de l'arrivée c'est bon il est fatigant il y a une petite descupe Antoine Antoine après Twitch ils vont me banner vous n'avez respecté pas les coutumes c'est tout hein ? ça fait partie du pays attendez parce que là il est en train de taper la... il discute avec les gros nénés là vas-y parle lui longtemps attendez 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 je vais vous le montrer j'en ai rien à foutre c'est bon on est pas assez après attendez c'est quand ? c'est après un der voilà c'est ça regardez ce qu'il lui fait en mode c'est un chat là il va prendre un laser et il va le faire tourner le bébé c'est la queue là ils viennent voir Michou c'est la gueule tu vas se bourrer la gueule c'est de la vodka il va se bourrer la gueule c'est quoi ? c'est de l'eau 10 de l'eau ? ouais il va se bourrer la gueule hein ah c'est pas de l'eau ça vas-y bois 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 ça me fait penser à la bonne eau du pays vas-y fais des gros plans on est bien à foutre Antoine baise ma mère aussi si tu veux c'est bon je suis sûr il se branle après sur ces roches là on va pas sur ça ça c'était pas vrai c'est stylé là c'est le village là devant on arrive au village bon il va bientôt faire nuit il y a déjà eu un jeu vidéo c'est vrai c'est le sable je crois tu me tombe c** aussi vas-y bonsoir ravi de vous rencontrer Twitch y'a pas sur youtube il va pas me frapper oui merci ok heureusement c'est quoi ce truc blanc qu'il mange il y a un jour elle était dans une maison de 200 mètres carrés mais c'est fait avec quoi c'est fait à base de mille ça vient de l'aide du gouvernement quand il y a fait la foussière de quoi comment ça le gouvernement c'est de l'argent quand la sécheresse dure trop longtemps ah ok je leur donne des et ça c'est quoi ça vient de l'estomac ça me donne faim là je veux pas mentir ça me donne pas très faim je veux être honnête mon père il veut toujours qu'on mange de la viande tous les jours ton père ouais non mais c'est aussi gros darcel mais vous pouvez pas tuer une chèvre chaque jour on tue pas nos chèvres bah elle est morte tu l'aille rentrer là il ne parle pas c'est vrai non il ne parle jamais mais il entend qu'on dirait mastu dans la cacaboc quand il n'a jamais parlé il fait semblant d'aimer aller arrêter en fait antoine on a dit c'est un peu fort mais ça se mange vraiment bien oui allez tu veux juste dormir là je veux étudier la médecine en afrique du sud mais ça c'est très cher non oui si je vois que ça va pas en afrique du sud j'irai au canada et canada comme l'inc il faut qu'il y ait une différence de salaire quoi entre les deux à peine d'accord on va se coucher un coyote elle est obligé de se coucher c'est bizarre que genre les gosses c'est un rire sur les gosses restent plus longtemps debout ça c'est la maison non ils vont dormir les gosses non mais ils ont dit j'allais dormir les gosses restent debout ils se lèvent plus tard les gosses en gros c'est pas ça non par contre dans les pays d'afrique ils sont hyper accueillants bah ouais une fois il est bah on sait dans quel pays aller si vous avez vu l'épisode où il est dans le pays le pays du chapeau voilà non bah personne l'accueille quoi le pays du partage oh ces gros pieds là vas-y gros plan sur tes pieds sale merde merci pour tout la position je vais t'enlever la poussière Antoine vas-y il va refaire des gros plans là je le sens il va dégainer sa cam non mais t'es le matin j'ai mal dormi bah la chèvre elle est pas passée cette nuit dans l'estomac je vais chier à côté du lit Naoua ? Naoua ? Naoua c'est bonjour Moréo ! au réveil Antoine rien à foutre on perd pas le rythme j'peux toucher ? oh tu les as non mais allez heureusement j'ai pas mis ça heureusement j'ai pas mis ça et vas-y vous verrez ce que je vois oh la 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 on a de la chance tout putain mais la prochaine fois je regarderai là c'est catastrophique là là je me rends cet oeil vous me demandez ça c'est de la peau de chèvre voilà ce qu'il faut avec allez Antoine passe à autre chose c'est bon là c'est ça c'est pour elle c'est pour vent c'est fini on peut même pas faire de coups l'émission va se finir sans que je vous la montre c'est parce qu'il filme les c'est bon c'est bon on fait un plan hors néné on dirait Tarantino avec les pieds genre ok ok non non mais fais un plan voilà comme ça c'est bon arrête bien ben j'ai l'impression que c'est le moment de se quitter alors c'est pas tout à fait terminé pour moi parce qu'il faut que je retourne en ville parce que je vais palper encore il va pas avec son pick up aujourd'hui j'en ai pas fini avec les femmes ici ben donc je vais faire du stop il n'est pas fini le village ça devrait pas poser de problème il y a du monde et nous et ben on se retrouve bientôt merci Antoine merci hein j'ai du censurer toute l'émission encore voilà la dernière 20 minutes il a pas arrêté Antoinette je me suis fait Antoinette les gars c'est fini tant pis hein écoutez non mais allez Twitch Twitch écoutez moi c'est la coutume c'est un documentaire j'ai pas encore une maxi regardez Twitch je vous vois Twitch je vous vois je vous vois Twitch alors là il vient à Montréal ta gueule ta gueule Montréal Montréal c'est le Québec alors je vais passer deux semaines ici à la rencontre des gens essayer de voir un petit peu comment ils vivent me faire inviter à dîner passer éventuellement la nuit chez eux alors l'hiver vient de se terminer le pays est en train de se réveiller il était un petit peu engourdi pendant l'hiver mais moi je vais aller à la rencontre de tous ces gens tous ces québécois puis on va voir ce que ça va donner je vais leur baiser leurs femmes tout simplement music copyright quand tu nous tiens music copyright quand tu nous veux du bien c'est à l'hiver mon rêve c'est au Québec et c'est une ville franco-ponne c'est ça ? oui bon ici le Canada c'est certain je crois que je suis venu là c'est le Québec ou c'est le Canada il y a des parties du Canada enfin c'est il y a deux langues quoi pardon il est à côté de moi et puis il dit qu'il est seul bonjour bonne nuit c'est vrai mais j'ai le plus pris que ça ça j'ai allié ça de chez moi c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau je suis curieux moi c'est bien d'être curieux moi aussi je suis curieux qu'est ce que vous faites vous ? oh la dégaine du mec qui arrive derrière vous faites des hamacs ? ouais pour faire coucher des gens c'est vrai ? ouais pour les mettre à taille pardon il a peur et c'est pas une blague mais arrête de le suivre il a des gens à tête il a des gens à tête il va suivre un gâteau là qui va nous montrer son hôtel c'est dans des cartons et tout C'est vrai, c'est vrai, c'est un tel. Tu peux dormir chez vous ? C'est dans la rue quoi ? Je suis la fesse gauche de ton pays, Robert Morin, mon oncle. Bonjour Robert Morin, moi c'est Antoine. Non, vas-y, il est trop confiant le mec. Il y a des noces à poil là. Je suis tombé sur ce monsieur. Ouais, ils ont l'air chelous. C'est la boutique du hamac. Ah ouais, c'est des babos en fait. Les Français pourraient vraiment aimer l'Amérique après. C'est son nouveau métier, philosophe. Ça, la sortie de la rue. Hé les clochards, faites de la philosophie là. C'est la merde de mon garçon, on en a deux garçons. Je débarque chez vous là. Ça écoute du trio là-dedans. Tu vois que je peux essayer ça avec tout mon équipement, c'est pas gagné. Ah là, t'es gagné. Ah non, moi j'enlève jamais. Tu coges avec ? Presque. Comment t'as des orgasmes ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais t'abasser là. Comment t'as des orgasmes ? Il est enfermé là. Il est enfermé là pour tacler. Tu fais ça la nuit, tu t'en regardes ronfler. Non, je l'enlève. Je l'enlève. Ta blonde, elle aime-tu ça ? Alors, ma blonde, ça veut dire ma femme, c'est ça ? Ben, je sais pas, celle des autres des fois. C'est la meilleure des fois. Oui, parfois. C'est la meilleure quand c'est celle des autres ? Oui, oui, toujours meilleure. Ça se voit, il a aucun tact simple au genre. Qu'est-ce que t'as dit Annick quand t'as dans ça ? Je m'en dis. C'est drôle. Elle s'est fait de raison. Ici, c'est les femmes qui choisissent les hommes. C'est pas comme en France. D'ailleurs, en France, je pense que t'as encore les femmes. En France ? T'as encore les femmes qui sont choisies des hommes. Ah non, non, non. Oh là. Non ? Oh non. Misogyne, ça, monsieur. On va être heureux. Ben écoute, on va voir. T'as 68 ans, pis j'ai... Bon, bon, bon... Par contre, les femmes choisissent les hommes, et la meuf à côté, elle l'a choisi, lui, quoi. Bonne santé. Drôle de choix. C'est une meilleure d'être humain. Elle avait le choix sur un panel. Ça va bien, pis j'aimerais ça. Bon, et je peux repasser un peu plus tard ? Faut qu'il marche. Faut qu'il s'en aille. Son chemin, c'est par là-bas. Bon, ça y est, je suis viré. Ah, ça a pas duré longtemps, hein. Ça a pas duré longtemps, l'accueil, hein. Bon, je vais aller faire la station de ski, là-haut. Bon, je vais peut-être revenir. Va-t'en, hein, Antoine. C'est toi qui m'aide de toi. T'imagines, tu le revois à la caméra, il a un coca. T'imagines. Oui, tout s'est bien passé. Bonjour. Ça va bien ? Jusque-là, oui. Jusqu'à 7 minutes précises, ça va toujours bien. Je ne suis pas encore tombé. Du coup il est dans Michel, il est chez moi. Justement, je vais prendre de quoi tomber, il me faudra... Non, non, c'est la même journée là. Ah, ok. Bonne chance, je suis en danger à partir de maintenant. Regarde comme il drague là, regarde comme il drague. On peut se voir après le ski ? Vous voulez que vous m'aidez à enfiler les skis ou je peux vous enfiler là ? Tu peux aller dans la piste noire de votre chatte, si je peux me permettre. Tu te répliques, tu te répliques beau. Il faut tirer les fesses. Le moment de malaise où tu as accouté de quelqu'un. Je te déversais de la neige. J'ai jamais fait ça, j'aurais essayé de le faire tomber. Non, je n'ai jamais fait ça. On entend pas mal Joe Dassin ici. Vous parlez pas français. On n'a rien à foutre de ce que tu dis. C'est comme ça qu'il engage la conversation. Joe Dassin passe beaucoup. Vous écoutez Vigidrine ? J'ai pas remarqué ça. Elle ramène la coupe à la maison là. En vacances. Je skie à temps plein. Ah, à temps plein. Il skie à temps plein là. C'est quoi les métiers des canadiens philosophes, skieurs ? C'est la vie à la tête. C'est pas que le bon. Joueur de CSGO. Joueur de CSGO. Salut. Par là, pour la station. Il n'a pas de balle, c'est qu'il arrive. C'est un ouf. C'est un ouf. Rock'n'roll. Il a ça dans le sang. Mais Antoine, il n'en a rien à foutre. Il a bien d'enlire. Il tombe, il perd tout son matos. Il descend les pistes comme les pays. C'est le prince de New York. En vrai, c'est n'importe quoi la saison. En Québec, il fait froid et que c'est un peu... Je pense qu'il y a des moments où la neige est beaucoup plus... Je vais retrouver un camarade des hamacs. Tu sais qu'on a les plus sèches. La poudre, je crois que c'est la meilleure, il me semble. C'est un personnage... Je m'y connais, je m'y connais. On va voir. Expert. Il retourne chez les clochards. Mauvaise idée. C'est un film d'horreur par contre là. C'est Get Out. Il veut commencer des trucs qui vont rigoler sans raison. Où tu t'en vas ? Où tu demeures ? Pourquoi il y a un gamin maintenant ? Dans ses mains. Lâche-le. Je voulais aller coucher chez toi. Non, pas de place chez toi. C'est vrai ? Attends, moi je peux te donner un parti. Oh le chien ? T'avais dit oui ? Non, 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 non. Pas d'air, pas d'air. Bon alors t'as pas de place pour moi ? Bon. C'est pas ça, c'est pour te connaître un peu plus. Non mais moi j'aimerais ça. T'en donner de place, je n'ai pas de place. C'est parce que je vais t'expliquer. Chez nous, c'est un sous-bassement. C'est un sous-sol. C'est humide, humide. C'est humide. Regardez la maison sec. C'est tout à l'envers. Vous avez vu la différence d'accueil ? Dans certains pays ? Et ouais, et ouais. Demain on n'est pas là. Moi je crois qu'il est devenu avec les diamants dans l'île. Demain peut-être je vais être marrant. Moi Antoine je l'accueille à bras ouverts. Ah bon non, je peux tout préparer hein ? Oui, oui, oui. Bon alors je compte pas sur toi pour ce soir. Non. Et quand pas sur moi. Bonheur, philosophe lumière. Influenceur. 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 Putain, l'album de Squeezie je vais le saigner, je vais le lire. Oh putain, l'album de Squeezie je vais le saigner. Je sais pas vous, dites le dans les commentaires parce que je veux votre avis sur cet album. J'avais récréer une fois chez moi mais chiotte c'était n'importe quoi. Voilà, pour commencer, un petit tour d'horizon. Voilà. Ici, on est à Inukjuaq. 1300 balles à la facture. C'est au nord de l'abbé Dutson, au nord du Canada. Il a tout bouffé chez moi, il a évidé mon prix. Il est partout chez eux vraisemblablement. Il a pris le verdure de mes enfants. Et là, je ne sais pas comment je vais rencontrer quelqu'un. Donc le mieux c'est de se promener, je ne sais pas où est le centre de la ville. Il a pris mes médicaments pour le diabète, j'ai fait un malaise. En fait les maisons ressemblent toutes à des hangars. C'est le Canada ça, on dirait le Groenland. Et le Groenland. Oh, c'est stylé, on aurait de se déplacer en jet ski pour aller en cours. Tu parles anglais ? Après t'as un magasin que j'ai ouvert. Pas anglais, pas français. Vous vous servez à quoi dans ce pays de merde ? C'est les Inuits ? Ah oui, ah oui, yes, yes, yes. But I don't pick. Je ne parle pas votre petit landage de merde moi. Vous parlez français. Il est en train de les harceler pour qu'il parle français. Faites un effort, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est quelqu'un ? Vous voulez que je vous apprenne ? Je vais se cultiver. Mais lâche-les par contre. Dans le prochain qui part, je lui demande de m'emmener en ski d'eau. Il est celui-là, oui. On verra bien. Peut-être qu'il habite loin. Il n'y a personne, Antoine. Il est parti à pied. À la transition. Bon, voilà, le bâtiment là. Finalement, je suis allé à pied. C'est l'équivalent du stade de foot dans pas mal de pays. Sauf qu'ici, les gens sont tous passionnés de patins et de hockey. Je vous dis tout de suite que moi, je ne vais pas patiner, je ne sais pas faire. C'est le seul truc de hockey. Bonjour, ça va ? Je suis chaud, oui. C'est trop chaud. C'est chaud. Les oreilles là, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est moi ? Oui. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Pour cette caméra. Est-ce qu'on est en train ? Oui. Oui, je peux vous montrer. Oui. C'est le jeune gun. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un ici. Pour toi. Pour moi. Et celui-ci, pour moi. Pour ensemble. Vous voyez ? Oui, oui. C'est parti. Allez, passez-moi. C'est parti. Oui, allez. D'où es-tu ? France. France ? Oui. Oui. C'est bon, c'est bon ça. Il va te filmer. Il va te filmer. Il va te filmer. Il va te filmer. Trisomique. Où est-tu allé ? Antoine ? Antoine ? Antoine ? Toi aussi ? Non mais c'est pas bon. Attends, c'est un dessin animé là ? C'est le diable tasmanique. C'est chacal dans Overwatch là. C'est que je vais redescendre dans le village. Et retourner au magasin. Il a 33. Il a 33. Il a 33. Oh, il y a ces grandes affaires là ! Je crois que ça fait un pays d'Afrique. Il a payé l'Afrique. Il s'établit très vite. Alors qu'ici, on s'en prend. C'est sûr. Attends, c'est un miracle. Il ne sait pas faire l'arquêté là. Il faut faire, c'est juste avec chez lui. Voilà le parking. Ah mais il est revenu. Non, je parlais tout seul. Vous parlez français ? Juste un petit peu. Ah bah ça, c'est déjà bien. Un petit peu. Parce que tout le monde ne parle pas français. Oui. Tout le monde parle anglais et anglais. Vous habitez ici ? Oui. C'est la première partie civique. Oui ? Et vous faites quoi ? Un travail ? Oui, mais quel travail ? Il y a une... Vous avez un mari ? Vous êtes dans la compagnie aérienne ? Il est double. Mais vous êtes né ici ? Oui. Pourquoi on a un cadenas autour de sa veste ? Mon chap, elle parle en français bien. C'est vrai ? C'est la fermeture éclair on dirait. Je suis ravi de vous rencontrer moi. C'est un cadenas quoi. Il est où ? Il peut aller avec vous ? C'est un cadenas. J'imagine, il y a des meufs au sein à l'air qui débarquent. C'est un cadenas. C'est un cadenas. C'est un cadenas. En fait, ça fait aussi la banque ici ? C'est un peu comme la banque aussi ? Oui, oui. La banque ? Oui. Ils ont l'air tous débiles dans ce pays là. Tu amènes de l'argent... Et toi, ça ne comprend pas beaucoup de français. Français ? Eh bien, il faut apprendre. Ce téléphone, il est à la disposition des clients ? Oui. Bonjour madame. Bonjour madame. Oh oui d'octeur. Ouais. Mais il les regarde vraiment bizarre moi. C'est quoi ça ? C'est un caméo ou quoi ? C'est une caméra cachée là. Moi c'est Marco. Bonjour Marco. Ah voilà un mec gentil. Moi je suis Antoine. J'arrive de France. Et voilà, j'ai débarqué ici. Et je suis tombé sur... Sur votre pute de femme là ? Mon objectif. C'est d'aller au cul hein ? Je voulais vous tester. Je peux la tester ? Je vais tirer. Je vais tirer. Je vais tirer moi. Allez. Pourquoi pas ? On a deux camions à ce moment, ça va bien. J'ai de la chance de tomber sur vous quand même. Tu vas aller avec toi ? Oui, I'm going to the club. D'accord. Tu viens avec moi ? Bah allez. Comment ça tu viens avec moi ? Elle est où ta maison ? Elle est dans le centre ? C'est là ? Oui, ça c'est dans le centre. C'est bon ? C'est bon ? Merci. Elle l'a juste déposé ? Non, non. Bah oui, il sort dehors. Un petit nouvel. Ah genre il tue de la nuit ? Est-ce qu'on paye un loyer ou pas ? Ils sont au gouvernement et ils sont pas obligés. Non, non. Bah c'est les d'autres. Bah ils travaillent pour le gouvernement. Un point ? Un point ? Un point ? Un point ? Oh les débiles ils sont en train de répéter son prénom. Tu dis le nom et tu dis le nom et tu dis le nom. Ça veut dire bonjour. Mais les Québécois ils sont tous très accueillants comme ça ? En général ouais. Bah non le clochard tu l'as bien vu qu'il était pas accueillant le clochard. C'est pas du philosophe quoi. C'est le plus accueillant. C'est le plus accueillant. C'est le plus accueillant du chien. Il est plus réunis avec les Blains. Ouais, ouais. Moi, 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 j'ai pas gêné. Pas du tout ! Pas du tout. Attends, la rencontre était très sans-frempleur, mais c'est court en tout cas. Je suis des Inuits et blancs. C'est quoi les Inuits ? Mon père est blanc. Oui, mais je l'ai vu juste une fois. Tu ne l'as vu qu'une fois ton père ? Oui, juste une fois. Pourquoi ? Il est parti ? C'est un truc sauvage. Un truc sauvage, je pense. Les gens ne frappent pas la porte ici. Ils ouvrent la porte et ils dorment. Ils tapent à la porte ? Oui. Mais quand on est Inuits ? Non, on juste... Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Là, il a trouvé une astuce, Antoine. On rentre, puis on... Il va faire tout le quartier. On rentre, puis on mange dans le frigo. Si tu as besoin de quelque chose, on va sur la radio comme une auteur. Je suis écouté de mon chute, là. C'est une station de radio ? C'est une station de radio pour le village. Juste pour le village. Si une famille a un manque d'argent, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages. En grand nord, ils peuvent aller sur la radio comme une auteur. Puis ils parlent. On a eu mes enfants, j'ai faim. C'est comme un Discord. On n'a pas de nourriture. Puis le monde, il y a de la nourriture chez eux. Puis ils appellent, on a de la nourriture. Tu peux venir la chercher. ? Attend, pause, pause, pause. La télé, elle est moins bien que ceux des Africains. Je le rappelle. Bravo. Il fait la vaisselle. Il se fout de ma gueule. Je suis obligé de mon faire. Après dans des séquences en calanel. Pendant que moi, je fais la vaisselle. Quand on va rien foutre que ça se fait mocalanel. L'enfant il se défonce la gueule là, il est détruit. Bande de pauvres ! Ouais, c'est lui à remonter les pauvres là. Allez, cassez-vous. Nulle la télé. Je te souhaite une belle journée. Merci. Attends, 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 attends. Les deux parents sont blancs, les gosses ils sont inhibits. Hum, bizarre. Allez, va travailler, Marco. Le père, il ne s'est pas posé de questions. Bonne journée à toi. T'as fait quoi, chérie, aujourd'hui ? Attends, chérie, t'es enceinte, c'est bizarre quand même. T'as fait l'amour depuis il y a des mois. Ouais, ça va, oh, flex. Il va à l'école. Bon alors, c'est limité à 30 à l'heure et je pense que là, il est passé à 80. Ouais, si je me permets, Antoine. Ça, c'est camion orange. Il a voulu te fâcher. C'est pas non. C'est ceux qui vident les fosses sceptiques. Parce qu'il n'y a pas l'eau courante à une juac, mais il n'y a pas non plus de doute à l'égout. Ça va ? Ça va bien ? C'est très bon. Bon allez, c'est le pays du p'tit, le p'tit débile du monde que j'ai vu pour l'instant. Il s'exclame un nomatopède. Mais tu sais, il y a une caméra ici. Oh, hey, hey, oh. Non mais c'est bon. Bon, ça se passe bien. Pas de problème. D'où vous le mettez après ? Nous ne le mettez pas dans l'eau. Nous le mettez dans l'eau. Oui. Donc c'est clair. Je peux te visiter dans votre maison ? Oui. D'où ? Qu'est-ce que tu as fini de travailler ? 5h. 5h ? Je peux te voir dans votre maison ? Putain, direct. Antoine de Maxime, c'est un peu le Diego Morissou des... Direct, est-ce que tu as déjà pris des coups de bites dans ta chatte ? Bon, ben là, je vais aller manger un morceau. Alors manger un morceau, vu que je vais avoir, c'est simple, il n'y a pas de restaurant. Si on n'a pas de maison, parce que rien n'est prévu pour les voyageurs de passage, les touristes, etc. Donc le seul moyen, c'est d'aller dans le grand magasin. Ici. Et puis d'aller acheter un petit peu à manger. Pain blanc enrichi. Oh, allez. C'est parti. Oh ! Nan mais oh ! I will try it anyway. Thank you. Mais en fait, il n'y a pas d'alcool ici. C'est ce qu'on appelle un village sec. Pas une goutte d'alcool, pas de vin, pas de bière. On est alcoolique. Je crois que c'est dû au fait que les élus ne tenaient pas très bien le vin et qu'ils abusaient sûrement. Et il y avait pas mal de bagarres. Donc maintenant, c'est carrément la prohibition. On va aller à la pharmacie, je pense. Donc du coup, je vais acheter... C'est ça, aux US. T'as qu'à acheter du parfum, Antoine. C'est rare de faire un peu possible. Ça n'a pas de gout. Par contre, la bouffe canadienne a l'air... C'est quand même pas terrible. Pas ouf, quoi. C'est comme mes yeux, ça. C'est du psy. C'est du tranche de fromage, là. Parce que là, je suis sur un siège qui tueur, en plus. Wow, la classe, Antoine. C'est écologique. Vous avez déjà vu un VRP tout seul dans un restaurant ? Bah là, c'est un peu ça. Maintenant, oui. Alors ça... C'est son vlog, là. Ce qu'on voit en face, c'est les boîtes postales. Parce que ça, c'est la poste. Donc on est à la coop, qui fait banque là-bas. Poste ici. Comment il fait pour parler, genre, alors qu'il y a des gens qui passent ? On est à la poste. On est à la poste. On est à la poste. Bon alors, il m'a dit maison 305. Et bah, je pense qu'il faut le faire. Allez, on va se taper des débiles. C'est pas lui. Mais qui lui a dit maison 305 ? Non ! Ça va ? Oui, oui, oui. Alors, je viens, tu vois ? Oh oui, je viens. Oh oui. On peut aller dans, parce qu'il est calme. Non, mais c'est le mec du magasin. Oui, mais il est trop débile. Bon, pile à l'heure. Il est vachement sympa. Il n'a pas de cerveau. Évidemment qu'il est vachement sympa. Il n'a pas de cerveau. Il ne comprend pas ce que tu lui dis, en fait. Genre type. Là, tu l'as suivi, en fait, dans la rue. Regarde-le. Tu lis les livres et ils disent que c'était dur. Oui. C'était dur. Oui. Et tu peux entendre parfois... Tu as vu des russes ? Oui, c'est moi. Allez, allez, allez... Je regarde. C'est un peu d'ailleurs. Oui, l'allaire gentille. Tout le monde est presque arme, hein ? Oui. Viendras que je puisse... On se fait mal... Casse l'ambiance. Oui, les parents sont morts. Je peux dormir chez vous, ça ? Oui, je peux dormir chez vous. T'as un lit pour moi ? Je peux dormir sur le sofa ou quelque chose. Tu peux un peu articuler s'il te plaît, merci ! Tu veux voir la photo de ta mère non ? Ouais pas mal. Ça se voit il est tout seul en vrai. Ouais bah on l'a remarqué. Personne. Ouais non plus on l'a remarqué aussi. No one to cook for me. C'est triste. Personne pour me branler. Ouais bon Antoine, t'as un boulot à faire ce soir. C'est qui lui ? Oh là. Oh là. Comment ça il n'a pas de famille ? Il vient de Mito là. Antoine. C'est qui lui ? Ah regarde les bonnets. Arlen. Alan. Il regarde ça loin. Il faut où il a été là ? Je comprends pas, il avait pas dit il avait personne avec lui. Ouais mais je crois là c'est une genre de... Il est tellement débit qu'il avait oublié. Il n'y a pas de repas. Il faut jeter sur lui. Apparemment c'est souvent comme ça. Il vaut vous. Non. Tu es en bois ? Non je n'en ai pas. Alors là tu mets l'eau ? C'est l'eau ? L'eau de cannabis ? Oui. Quoi? Quoi? Mais attends, je rêve ou il est en train de mettre de l'encens mais de cannabis? Haha, regarde comme il part tranquilos! Eh ouais les gars! Je l'ai fumé moi! C'est ici que tout se passe! Mais oui c'est ça! Il a mis ça dans le ventilo! Ah ouais, c'est I kill you! Prend des notes! C'est pas ça un bon gars! Tu peux tromper mec! On voit que ça n'a aucun effet sur le cerveau! Il veut bien grandir les enfants comme ça! C'est le repas du soir pour les enfants! C'est un malade mental! C'est trop cher pour acheter ça! Non? Mais c'est quoi? C'est quoi qui fume exactement? Il a dit cannabis! Parce que bon on dit toujours que dans les réserves il y a beaucoup d'alcool et beaucoup de drogues Les inuits c'est pas vraiment une réserve mais en même temps ils ont pas tellement de facilité pour s'éloigner Je sais pas trop, je me sens pas capable de juger Bah je continue de voir chez les gens comment ça se passe! Bah tu vas pas juger tu dois dormir là ce soir! Il est gentil quand même hein! Il est gentil! T'as allé joker tout le temps le sourire bloqué là! Non mais vas-y c'est bon! Oh là! Oh! 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 C'est pas un coup de couteau! C'est énervé! Il a pété sa caméra là! Allez je me casse! Oh! Bon! Oh là je me bats encore au moins! Alors là je m'en vais, je rentre, parce que ce qu'il a fait votre camarade Dans son état pas tout à fait normal, et bien il a pété la caméra Il m'a arraché l'objectif Ca marche encore mais... Fils de pute! Elle est beaucoup moins jolie qu'avant! Donc là je peux pas rester là! Il reste longtemps quand même! Donc là je vais m'en aller! Je vais retourner chez ça! Non non arrête arrête! Ouais ouais! C'est plus un truc cool Antoine! Dégage! Non non Antoine! D'arriver à ma blague Muret! Elle est retournée chez les Richous! Oh les Richous! J'en veux pas moi de toute façon! Après elle coûtait 400 balles quoi! C'est plus évidente parce qu'il y a pas assez de travail! J'en veux pas Stalko! Merde! Ils travaillent tous à temps partiel! Ils gagnent juste de quoi survivre! Dans le banc... C'est pas dans ces conditions là que... Qu'on vit le mieux! Ouais! Il y a pas l'équilibre ça c'est clair! Alors la caméra elle marche plus là! Ouais je croyais que elle marche mais du coup l'objectif il est... Il est moins bien quoi! C'est quoi l'objectif? C'est ça à quoi? J'aime une caméra! C'est la vie à la merdi! C'est genre un truc important! C'est ce qui est le plus cher en général à Paris! En vrai moi j'aurais chié une grosse merde sur le sol avant de partir! Mais chacun sa façon de remercier! Mais chacun sa façon de remercier! Ah mais je connais Antoine il est parti frapper avec sa batte des espoules! C'est comme dans Meter Call Show le ball de bowling là! Sur ma caisse! Sur les enfants! En vrai c'est trop stylé par contre là! There you go boys! On a une carte? C'est très facile! Tu veux un peu d'eau? Oui! Deux cultures différentes! Il ne donne pas de labeur à son fils! C'est dangereux de partir comme ça en skidou ou pas? Si on ne connaît pas le coin oui! Parce qu'on peut se perdre facilement Comme si on regarde à l'entour de nous Si le paysage est pas mal semblable Si on ne s'y reconnaît pas Ce serait facile de se perdre Puis le froid bien on ne durerait pas la nuit Si on ne serait pas équipé Il a tout dit sur la société là! Si on emmène l'équipement Pour au moins survivre 3 jours Tout le monde se ressemble Si on s'en va dans la tundra Ou comme ici on est sur la mer Pour au moins survivre 3 jours A cause d'un blizzard qui peut arriver Ca peut prendre 30 minutes On ne voit plus rien Mon beau frère est mort Il a deux ans T'imagines tu le vois parler Et derrière il se fout des coups de cailloux On arrive à un point où ce qui fait tellement froid On ne sent plus le froid On croit qu'on est chaud Mon beau frère s'était dévêtu Il avait enlevé son manteau Il trouvait qu'il avait trop chaud Il avait enlevé tout son manteau Puis ils l'ont trouvé juste en chandail Pas de manteau, rien Il avait pas de mon sage Il avait pas de brouillage 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 J'ai dormi chez lui hier Bon bah voilà Je vais quitter le nord du Québec Et puis bah je vais aller vers le sud On va voir qu'il y a là bas Le Québec du sud Madre la vida, esta loca noche, esta la vida del poder, esta la vida de un padre mio, boulot de merde. Alors ici c'est la Gaspésie. Non je crois que c'était au dessus, c'était vers le Québec. C'est un endroit qui est assez touristique. Non c'était pas à Montgave, c'était à l'est. Alors là je suis avant l'arrivée des touristes. Avant l'arrivée des moustiques, ça c'est une bonne chose et je pense que dans ces conditions là je vais pouvoir être reçu par les gens assez bien parce qu'ils n'ont pas encore été envahis de touristes. Il y a plein de monde à l'église apparemment. Il va demander à Dieu s'il peut l'héberger. Il est malade. C'est vrai truc, il fasse plein de bruit là. Il gueule. Casse toi la gueule dans l'escalier. Je peux dormir là ? Tout le monde est à toi en deux minutes. Ah il y a la cloche. Il faut briller la cloche. Tant qu'il perd fort, tant qu'il perd fort. Il arrive en plus de messe. Ça m'ira. Comme une autre rique de vivre heureux et cambri de sans l'amour. Gueule. Ta gueule. Ta gueule elle bouffonne là. Oula. C'est une petite grimace pour pas faire de bruit là. Il est rentré par là. Il est rentré par là. Il est chanson. Il est chanson. Il fait des blagues en mode. Ah bah je vois que t'es chaleureux. Ils sont tous retournés. On s'écarte de ce mec là. On va les suivre hein. Fais tomber la caméra. En même temps. Il y a un mec avec plein de caméras. Je sais même pas s'il a le droit de filmer ça là. Déjà. On dirait un sketch là. Ça va se battre là. Ah il va rien donner. J'ai rien. Il rentre tout le monde. Il a mis un jeton d'intermarché là. Tiens. Y a pas du tout de musique pendant la messe. Jamais. Un petit Zola là. Et donc même pour la messe de Pâques. Y a personne. Non. Il faut y payer. Végé Dream ? Ah oui. Les petites paroisses. Après ça se voit le vieux il en a marre à côté là. Le vieux il a peur hein. 200 habitants. Ah oui c'est tout petit. D'été il y en a plus. Parce que c'est de l'institut. Oh le crâne hein. Un cousin. Vous vous occupez aussi de ça ? Ah ouais. Ah oui. J'ai 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 j'ai. Allez ça y est il a trouvé une proie. Et hop. Il va sortir son bonheur. Pardon mon seigneur. J'ai croqué la pomme. Moi je viens pas de Mont-Saint-Pierre. Je suis marié. Je suis marié et le gars de Mont-Saint-Pierre ça fait que... C'est une bombe artisanale je pense. Il frappe et le mari. Ah oui. Il charge le fusil là. Alors du coup vous êtes ici dans le même temps ? 43 actions. Pas 43 ans. Vous m'inviteriez à déjeuner chez vous au midi ? Pardon ? Est-ce que vous m'inviteriez à déjeuner chez vous au midi ? Je suis toute seule. Bah c'est pas grave. Alors c'est pas un problème. Bah tant mieux là. Parce que moi j'ai envie de rencontrer des gens le problème c'est que... Voyager. Là je me demande ce que je vais vous donner à manger. Des nouilles. Oh la quelle ici derrière ? Des nouilles ? Des nouilles ? Squeezie à la messe. Je peux pas chauffer un pâté... C'est la lumière du Seigneur. Un pâté à dingue. Si vous m'accueillez je vous dis avec plaisir. Ça c'était la maison paternelle. La maison bleue. Elle a hésité quand même à l'amener. On va sortir le cannabis. Bah c'est très très gentil de m'accueillir. Vous avez dû être un peu surprise non ? Pas trop ? C'est pas mal hein. Oui. Par contre la télé. C'est pas habituel. Vas-y fous une claque dans la caméra. Bah ça vous fera des souvenirs. Voilà. C'est des trophées qu'on a gagné. Qu'on a gagné. Qu'on a gagné. Ah vous tirez aussi à la carabine ? Ah oui. Aux fusils ? Je vois HS moi. Je veux quoi ? Je vois HS. Je vois HS. Je vais LHS. Ah je vais HS. C'est méchant là ce qu'il a répété. Ah oui. A toutes les autres. Je peux répéter ? Ah oui vous avez tué des oreilles. Des oreilles de ou des plurielles ? Oui. Ah oui. Je prends plus fort. Parce que ça prend deux permis pour un orignal. Un orignal. Ah on a pas le droit de... Non. Ça prend deux permis. Si André tue là, ça prend deux permis. Faut accrocher deux permis après le délai. Ça arrive des fois que vous vous tuez l'orignal et pas lui ? Oui mais son permis... Quoi l'orignal ? Il faut qu'il mette son permis après mon orignal. D'accord. Et lui il peut plus en chasser. Non. Donc c'est raté pour cette année. C'est ça. Donc il est pas content. Il est content. Et bien il est vachement sur la part d'année. C'est un élan. Il est vachement sympa André j'ai l'impression. Vous avez les seins qui pendent madame. Ça me dérange pas. C'est cool. Oh c'est du beurre. C'est quoi ? C'est du beurre ? Ah du beurre en ce frais. Oh non mais. L'huile de canola pure. Mais le beurre en ce frais c'est trop. C'est de... Canola pure. Ah de canola. Je sais pas ce que c'est le canola. Ouais. Non c'est comme du huile d'olive. Ouais. Mais c'est un... Ouais c'est dégueulasse. C'est bon ouais. Ah ah. Ils vont chassé. Vas-y. Ils vont chassé. 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 Les petits pains ils ont chassé un petit peu. Qu'est-ce que ça va dire ? Elle bouffe beaucoup hein. Ah bah eh oh. Ouais. Ouais mais c'est bon. C'est quoi ? C'est une poussine qu'ils ont non ? Faut les remplir ces nénés. J'ai trop envie qu'ils cassent un truc. C'est tombé un truc qui tombe. Hein ? Un verre d'eau ? Non merci. C'est trop bizarre parce que les Québécois ils tutoient du coup. Hein ? Tu tues du lait ? Je prends de l'eau de la source. Faut aller couler un petit peu. Elle trempe beaucoup là. Je vais habiter sa beurre avec sa main gauche ou quoi ? Ça c'est une tarte sirop d'érable. C'est une tarte sirop d'érable genre. C'est bien simple à faire. Elle a juste foutu de sirop d'érable dans de la pâte. Elle a foutu au four. C'est une tarte au beurre. Tarte au beurre ouais. Tarte au nutella là. J'ai foutu au four. Alors André, c'est le chum de Ginette. Le chum ? Parce que Ginette c'est sa blonde. Voilà c'est comme ça qu'on dit. Donc chum ? Le chum de Ginette. Mais il a 15 minutes d'ici. C'est pour ça qu'il s'est barré de la maison. Il a vu le chum. Je risque pas de me perdre. C'est très bien balisé. C'est une autoroute. Et ça c'est un danger qu'il faut pas sous-estimer. Le fait de se perdre en forêt. Parce qu'ici au Québec. Les forêts sont très grandes. Donc il se peut tout à fait. En marchant tout droit. On passe plusieurs centaines de kilomètres. Avant de sortir de la forêt. Donc on peut vraiment se perdre. Bon alors le mettre d'une maison. Lui semblait blanche. Avec un toit rouge. Pourtant j'ai l'impression que c'est lave. Ça fait assez fabrique. Ils aiment bien le sirop d'érable. Le machin qui fait de la fumée au dessus. Ils adorent ça. Ils en font plein. Des pancakes c'est trop bon. C'est peut-être là. C'est ça le chum là ? Bonjour monsieur. Je m'attendais à mieux monsieur. Est-ce que vous êtes André ? André. Vous n'êtes pas André. Non. J'ai rencontré Ginette. Qui est normalement la femme d'André. Elle lui a dit une adresse au hasard. Oui. C'est pas ici. Ah c'est une autre cabane à sucre. Vous faites la même chose. La même chose. Eh bien je vais aller voir. Ça ressemble à ça chez eux ? Non. Lui c'est plus moderne ce qu'il a lui. Et vous c'est au bois. Et lui c'est au gaz. Lui c'est à l'huile. À l'huile. À l'huile. Je vais aller le voir. Bon peut-être que je reviens. Je peux dormir chez vous ? Non. Vous me mettrez dehors si vous ne voulez pas me voir. Si je suis trop tannin, vous me mettrez dehors. Si je suis trop tannin, vous me mettrez dehors. D'accord. Il n'est pas cuillant l'autre. Bon. Et c'est là dedans qu'il y a le sirop d'érable ? Attends mais il va les goûter. Il va les goûter. Il va tomber dedans. Vous attendez que la vapeur s'en aille, c'est ça ? Désolé, je suis tombé dedans. Oui. Il y a un tuyau qui arrive de chaque arbre. Ah oui. Il a l'air chocard dans le tuyau et qui amène la sève jusqu'ici. Il kiffe là. Il est au même, qu'importe ceci. Quelle vie ! Pour bouillir, ça boue. Ça, ça sent bon. C'est bon, monsieur. C'est bon aussi, oui. Crash. Peut-être à tout à l'heure. Crash. Si vous êtes encore là. Il va les jeter dedans. Vous avez l'air fataliste. Merci. Ouais. Il ne comprend pas le message, Antoine. Genre, ce qu'ils ne veulent pas. Il ne comprend pas. Ça se voit, là. Le message est clair. Pourquoi vous ne vous répondez pas ? Répondez, là. Comment ça, tu ne veux pas faire l'amour ? Apparemment, c'est ce qui arrive à la sève des érables aux petites usines, aux petites sucreries. Ça me surprend parce que je pensais qu'on allait chercher le sirop plus ou moins à la main, alors qu'apparemment, c'est vraiment complètement équipé pour drainer la forêt. Ah ouais, c'est le capitalisme. Société. Ah ouais, il y a un con. Ah ouais. C'est long, là-dessus. Ah, c'est comme ça ? Bah, c'est... C'est... C'est excité, là. Je savais qu'il fallait faire vraiment un trou dedans, mais je ne sais pas si c'était aussi long, quand même. Genre, c'est infini, genre. Ça a beaucoup moins de charme. C'est tourné vers l'efficacité, là-bas. Il n'y a pas vraiment lieu à donner de mauvaises adresses. Bonjour. Voilà, je t'ai fait peur. Oula. Ça va bien ? Tu vas venir avec moi ? Tu veux me pomper ? C'est ce que je veux dire ? Bonjour. Pas le sirop d'érable, hein. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Même il rentre comme ça. Ça dépend où je veux aller. Je cherche André et Julien. Et Lucien. 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 C'est qui, Lucien, alors ? André, Lucien, c'est André, c'est lui, lui. C'est bon. Oui, c'est André. Lucien, André. Eh, c'est des prolos, hein. Bon, ben, bonjour. 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 Je viens de la part de Ginette. Oui. C'est votre blonde. C'est pas blonde, vous. Voilà. Elle n'est pas si belle, hein. Je suis venu voir la cabane à sucre. Ouais, t'as pas au lit, hein. Je te la laisse, hein. C'est pas de votre tasse, toi. C'est pas de votre tasse. C'est pas de votre tasse ? Bah oui, mais c'est là qu'elle était. J'ai appris que vous travaillez dans le sucre. Moi. Je me suis dit, je vais aller jeter un œil. En tout cas, elle disait sucre après être cocaïne. Mais vous, vous avez la technique moderne, c'est ça ? Oui. 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 Oh là là. Je me suis arrêté dans la première cabane à sucre, là-bas. Et c'est très différent. Oui. Oui. Ok. Mais c'est délai. En mode... C'est Laurent Baffi, là ? C'est vrai ? C'est vrai ? Mais le pauvre chien, il fait son argent et tout. Il s'en parle de clé. Actuellement, je parlais... Best-of de Vannes d'Antoine de Maximil. Un petit peu ? Ouais, ouais. Ah non, il a été gentil, hein. Oui, oui. Il baisse. Il baisse. Non, mais attends, mais ils sont tous dévisés dans le pays, c'est pas possible. Peut-être avec les yeux bleus. Mais ici, tout le monde a les yeux bleus. C'est Mario. Oui, c'est Mario. Je crois qu'il va y avoir que les prolos, hein. C'est un coup de chaval ? Ouais. Non, il avait pas... C'est un coup de chaval. Hein ? C'est un coup de chaval. Je comprends rien. Je comprends rien, excusez-moi. Oui. J'ai peur de... Mettez des sous-titres, hein. Ouais, fermez des sous-titres. Allez, voilà. Là, ça va être le moment marrant. Et ils vont se tuer. Ah ! Je peux monter derrière ? Je peux monter ? Là ? Là ? Ah ouais, elle a pas peur. Ouais, c'est bon. Accélère, accélère. C'est bon ? Ils sont d'ici, ils tombent. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, elle a confiance, hein. Ouais. Ils ont une camérate pour le voyage, je suis déçu quoi. Bonjour. C'est vachement sympa. Ils ont fait 10 mètres. C'était vraiment cool hein. Je peux dormir chez vous du coup ? On appelle ça des pouceux. Des pouceux ? Des pouceux. C'est la première fois que je vois des pouceux dans le bourre. Ah pourquoi d'habitude il y en a pas là ? Non. Les gens ils font pas ça ? Non on fait pas de pouce. Ah bah ouais je fais du pouce. Arrête de rigoler comme ça connasse. Le jour du matin il l'a pas trouvé hein. Il l'a vraiment pas trouvé. Je voulais aller à la pêche avec vous. Oui, je viens de la part de Ginette. C'est quoi tu fais ? Ça te fera tout le monde. Et je voulais savoir si je pouvais faire une petite sortie avec vous ? C'était quoi ? Français. Français ? Je suis français. Je suis venu me perdre ici. Qu'en va ? Qu'en va ? Il a vraiment les pires mots hein. Je suis venu perdre ici avec mon argent très très important là. Je suis venu me faire dépouiller quoi. J'ai un bonnet bien chaud. Parce qu'il fait trop chaud. Il fait pas chaud en mer. Il a vraiment trop de culot au sérieux. Il voit un bateau à 4h du matin et il se dit je peux venir ? C'est vrai à 4h du matin je vois un mec qui me demande d'aller dans mon bateau. Dégage. Tu fais quoi là ? Il a tous fait pousser et se barrer avec le bateau. Ah c'est un bon bateau ? La période de pêche c'est combien de temps ? 1er avril, 4 juillet. Ah c'est assez long quand même. La main à gâche ! C'est quoi pêche à la crevette ? Il se sent de chelou. Il fait pas trop quoi là j'ai de la chance. Pêche au cadavre. Dans la Bologne. Assez peu de vent d'ailleurs. Le bateau bouge pas. On le cherche. On cherche le Greg là. J'ai une main là. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Je crois qu'il est pu il va. Ah ! Il est long le pot. En vrai pourquoi il est autant chassé le crabe ? Il n'y a rien dans... Quand tu l'écrases... Il y en a beaucoup en plus. Ouais c'est vrai. Je pense qu'il faut les engueux. Ça doit être trop chiant de les décortiquer parce que... Même avec une machine tu peux pas quoi. Si avec la machine. T'as pas vu les vidéos ? Comment ça ? Il y a des machines pour les décortiquer. Pour les crabes ? C'est genre à la chaîne. Il y a pas genre des... Pas des problèmes techniques ? Je sais pas il a une patte plus longue que l'autre. Ouais... Je crois... Ouais mais il les regarde. Genre si ils ont bizarre il les rejette à la merde. Oh la gueule qu'il a ! Il me dirait un humain. Ah mais c'est pour les surimis il dit. C'est pour les surimis. Les surimis. On peut pas savoir l'âge du crabe parce qu'il change de garapace. Ça fait pas marquer une garapace puis il dit... On classe ça d'une autre manière. On classe ça par la côte... Tu sais quand tes parents ils achètent un crabe à Noël et... Tu ne bouffes rien quoi. Salut les parisiens ! Parlez ! T'es où il t'a parlé là ? Il parle bien là ! C'est les fous de passants ! C'est la première fois que j'en vois plonger comme ça ! C'est absolument génial ! Oh ! Fais pareil Antoine ! Je crois ils sont morts hein ! Bon alors mon souci maintenant c'est d'aller chez quelqu'un... J'ai pas dormi d'être dormi ! Eh Luc ! Il y a quelque chose que j'aimerais bien ! Mais j'oublie un truc ! Si j'ai le droit ! Parce qu'il y a des choses que moi je prends autant d'utiliser... Mais pose tes questions, j'ai pas de problème avec ça ! Non en fait ce qui me plairait c'est d'aller chez toi ! Tu viens, pas de problème avec ça mais on a une heure et demie de route à faire ! Si tu dois passer la nuit à un Gaspésie ça te coûte rien chez nous ! Ah bah tu m'invites chez toi ? Ah bah alors attends ça me va ! Ouais je trouve sympa en vrai ! Est-ce que tu crois qu'on peut prendre quelques crabes là pour goûter ? Demande au capitaine ! Moi je peux pas me mériter de ça ! D'accord ! Mais si je lui demande et qu'il m'en donne... Je vais lui acheter même ! Ouais si tu peux y en acheter il y a pas de problème ! Il va te les faire fuir ! On les gratte des crabes ! Ils sont en... Ils ont pas montré ! Ils gratent des crabes ! Moi si c'est pris une patate ! Ils sont montrés avec 0 brasse d'eau ! Et tu ne veux plus ça peut-être faire ! Il faut ça dans les mers du sud puis qu'il fait bien chaud ! Il n'y a que des gros plans sur l'autre mec ! C'est parti ! Tu veux râper des betteraves avec moi ? Bon c'est qu'il se passe ! En pensant nous autres on ne dit pas crabes ! Je suis en train de m'en pratiquer... Comme les français ou même les gens de Montréal on dit du crabes ! Nous autres ça a toujours été du crabes ! Alors on le prononce comme on l'a vu quand on était psy ! Et les canadiens je suis juste... Oh non ça va... Ca va bientôt cher 28 ans qu'on est debout ! Par contre ils ont la même gueule femme et mec ! Frère et soeur ! Mais pourquoi tout à coup il y a eu un essor sur le crabe ? Bon alors quelque part en Alaska les Américains efficaces comme ils sont ! Non mais... Il y a réussi à passer au travail avec Booba et le crevetier ! Il y a une telle efficacité qu'il y a eu rupture de stock et les Japonais ! Tu as fait un produit de remplacement ! Sandwich de crevettes ! Ben là je mange ! Oui d'accord ! En fait ce que tu ne voudrais pas faire c'est planter ton couteau dans ta main ! C'est dangereux ça ! Oui c'est sûr ! C'est un couteau de sculpteur ! Il faut faire attendre ! Alors donc il n'y avait plus de crabes à Alaska ! Là je reviens, je remets le truc... C'est un bruyant ! Je resitue un peu l'histoire ! Je ne dirais pas plus ! Je dirais qu'il n'y avait plus beaucoup ! Tu veux dire qu'avant le crabe il n'y avait personne qui le ramassait ? Non ! Juste accidentellement ! Accidentellement et seulement pour ceux qui voulaient bien en manger ! Si tu avais essayé de faire manger du crabe... J'ai envie de mourir ! Faut un débat sur le crabe là ! Ça ne marche pas là ! C'est pas possible ! C'est bon ! Ça va finir chez lui ! C'est pas bon ! Mais c'est incroyable ! On va faire un petit tour ! Crablez vos gueules avec votre crabe là ! Le marché s'est développé ! Pendant que le marché se développe avec les Japonais qui chaffent... Mais taille chule ! Putain ton crabe de merde là ! J'en ai rien à foutre ! La population de morue diminue puis la morue est un gros prédateur ! Vous avez parlé du crabe ? Alors qu'est-ce qui arrive à la population de crabe ? Oui, les crabes, le Japon... Étonne que Brigitte Bardot ça remet le rapport ! On va pouvoir la bêcher ! Tu veux-tu savoir comment les gens de Terre-Neuve ont découvert que... Ce que les phoques faisaient à la morue ? C'est que les phoques faisaient à la morue ? Oui, on veut savoir ! Sans fuiter ! On veut savoir ! C'est quand même un moment donné... C'était costaud ! C'était costaud ! C'était costaud ! C'est comme la crevette ! Non, la crevette c'est plus facile ! Ils ont mis des petites caméras sur les phoques, comme ils font avec les dessins de Marsois et tout ce que tu veux ! Puis ils ont laissé les phoques aller se prendre ! Non mais ça doit être bien ! Les repas de Noël avec eux là ! Ça parle de poisson ! Et le phoque, il s'en vient comme ça ! Aujourd'hui, j'ai vu un nuage, c'est pas moi ! Le tampon raciste là ! Le foie de morue ! Il n'est pas bon ! Il y avait tellement de phoques ! Il faut manger tellement de phoques ! Une morue sans phoie alors ! Non mais une morue sans phoie, ça ne va pas loin ! Non mais d'accord ! Tu n'étais pas en train de me raconter que la disparition des morues c'est dû aux phoques ! À quoi tu penses que c'est dû ? C'est la pêche excessive de l'homme ! Mais non, ça n'a rien à voir ! Oui, oui, la morue ! Mais Antoine, il a juste le baiser ! Il fallait bien qu'ils se nourrissent ! Comment on se nourrit ? Mais ils en ont tellement mangé qu'on a tellement mangé ! Va chez les pauvres Antoine, c'est plus important ! On essaie de se protéger en pêchant pas ! C'est pas marqué sur la banquise ! Il n'a pas pêché ! Mais ta gueule ! Il peut pêcher à volonté ! Ah, yaye ça ! Oh bah hier, je me suis bien fait chier ! La place dans quel sens ? Ah oui ! Non, non, repars pas ! On peut parler du café, si tu veux ! Parler de la morue ! On boit mon café, en regardant la mer, c'est très important ! On entend les sirènes comme à Montréal, à toutes les demi-heures ! On continue là ! On n'a pas peur de se faire piquer son portefeuille ! On ne barre pas les portes de la maison, on ne barre pas les portes des voitures, parce que tout le monde se connaît ! Oula ! C'est un choix ! Mais ne venez pas nous planter une grosse usine ! Ici ! Faire-toi un gros verre ! Un grand verre de lait ! Ils ont partout là ! On n'en avait pas ! Il n'a pas tiré les bouts ce soir ! Il n'en a rien foutu ! Il n'en a rien foutu ! Juste là, non ? Une belle petite usine, traitement de crevettes ! Antoine, il se fout à poil devant lui, on ne marque pas ! Il est sur ses morueux ! Il n'a pas de trace, puis c'est pas ça ! Il y a la fois de morueux là ! Antoine, il n'a dit aucun mot ! Ça fait une demi-heure, il n'a pas parlé ! Il a fait chier comment il s'est fait chier ! Comment je vais partir ? Il ne parle même plus ! Il est saoulé ! Ça lui a niqué son voyage ! Le Québec, c'est fini ! Pour ce qui est du froid, j'ai eu ma dose ! C'est la fin de ce voyage au Québec ! On se retrouve bientôt ! Je ne sais pas où je vais aller ! Je crois que je vais aller dans un pays chaud ! Toujours dans les mêmes conditions, évidemment ! A bientôt ! Il est rejeté là ! Est-ce qu'à chaque fois, il rentre chez lui ? Ou bien il enchaîne directement ? Je pense oui ! Merci Reduce et Théorus ! Bravo ! Merci ! Merci juste Reduce ! Alors, donc ! Au revoir tout le monde !